Impétigo chez les enfants Définition L'impétigo est une infection bactérienne cutanée très contagieuse. Il touche avant tout les enfants, qui se contaminent mutuellement dans les jardins d'enfants ou les écoles. L'impétigo survient essentiellement sur le visage, bouche et nez, sur la tête, sur les bras et sur les jambes. Cause Les bactéries, généralement des streptocoques ou des staphylocoques, sont transmises par contact corporel ou par des objets, jouets, mouchoirs, objets du quotidien. Elles pénètrent dans la peau à travers des plaies, blessures, égratignures. Une mauvaise hygiène favorise la propagation des bactéries. L'enfant transmet l'infection par contact d'une partie de son corps à une autre. Troubles, symptômes Tâches rouges qui démangent Éruptions Vésicules contenant de l'eau ou du pus Lorsque les vésicules éclatent, formation de croûtes jaunâtres Possibilité d'état fébrile et de diminution de l'état général Dans ce cas, l'enfant doit immédiatement faire l'objet d'un traitement médical. Conseil En cas de suspicion d'un pétigo, l'enfant devrait rester à la maison. Risque de contamination des autres enfants L'enfant peut uniquement retourner au jardin d'enfant ou à l'école lorsque les croûtes tombent spontanément. Adoption de mesures d'hygiène stricte Se laver les mains, changer et faire régulièrement bouillir le linge de lit et de toilette. Se couper les ongles. Ne pas gratter ni toucher les plaies. Les soins des plaies doivent toujours être effectués au moyen de gants à usage unique. Avant et après les soins, se laver soigneusement les mains avec du savon et les désinfecter éventuellement. Examen, diagnostic Généralement, le médecin pose le diagnostic en se basant uniquement sur le tableau clinique et les symptômes du patient. Il pratique un frottis pour identifier l'agent pathogène. Les analyses urinaires permettent de détecter une éventuelle atteinte rénale. Options thérapeutiques Le médecin traite les plaies avec un antiseptique, médicament contre l'infection des plaies appliquées à la surface de la peau, extrêmement efficace. Généralement, un antibiotique est également prescrit. Complications possibles En cas de mauvaise hygiène, l'impétigo s'étend rapidement et l'état général du patient est fortement diminué. Les états fébriles compliquent et retardent la guérison de la maladie. Parmi les effets indésirables d'une antibiotérapie, on recense, malaise, détresse respiratoire, éruption, gonflement, démangeaisons ou troubles gastriques. Dans ces cas, il est nécessaire d'appeler le médecin. Une complication très rare des impétigos est l'extension de l'infection streptococcycorin, avec survenue d'une inflammation rénale, voire diagnostique. Pour cette raison, il est indispensable de refaire une analyse urinaire environ six semaines après la disparition des symptômes. Mesures préventives Il convient d'inculquer de bonnes mesures d'hygiène à l'enfant, même en dehors de la maison, lavage répété des mains durant la journée, ne pas mettre les mains dans la bouche, Évitez d'utiliser des jouets, des peignes et des mouchoirs. Youtube Doctoral AB